allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi c'est mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc souffrez de mon chapeau de mon bon nez plutôt voilà parce que la fêche a déjà commencé donc il faudrait vraiment vraiment s'abstenir et puis il faudrait aussi vraiment se protéger voilà donc c'est toujours moi c'est mon hospital comme je voulais déjà dit et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc aujourd'hui je suis là juste pour vous dit que la bourse de la réussite pour l'année 2022-2023 a déjà débuté voilà donc ceux qui veulent vraiment postuler voilà vous savez déjà comment ça se passe et puis comment ça se déroule c'est vrai que j'ai fait des vidéos voilà pour vous aider un peu pour montrer un peu comment est-ce que vous devez postuler parce qu'il y a des éléments qui ont changé il y a des pédicules qu'ils ont ajouté c'est un peu ça alors restez connectés tout à l'heure je vais commencer à postuler à vous montrer comment se passe on va d'abord faire l'enregistrement et puis après on va insérer le dossier donc pour tous ceux qui vivent vraiment postuler et qui veut vraiment être sûr qu'ils ont bien postulé vous pouvez nous contacter une box on va essayer de gérer ça pour vous et aussi si vous avez aimé cette vidéo voilà essayez de me donner un pouce bleu c'est très important pour moi et puis aussi aussi à chaque instant que vous voulez la vidéo essayez de liker parce que c'est aussi très très important pour moi ok donc les gars partager la vidéo et puis essayer de partager un peu sur les plateformes de facebook et sur instagram et twitter et tout ça voilà et c'est aussi de me suivre sur instagram c'est mon instant qu'elle a là bas je donne des informations aussi s'il ya une information à donner un peu rapidement j'ai fait passer ça là bas que vous n'est pas venu encore m'exposé sur youtube et puis c'est dit allez salut 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 les gars voilà comme je vous avais dit auparavant la bourse de russie de pour l'année 2022-2023 est disponible maintenant donc vous devez postuler un peu plus rapidement parce que la date limite c'est un nouveau voilà donc vous avez un mois un mois ou un mois quelques semaines pour pouvoir faire votre inscription et votre admission voilà donc comme je vous avais déjà dit auparavant aussi voilà les dossiers les dossiers dont vous avez besoin ça tous les mêmes choses voilà il y a le passeport et le diplôme plus relevé voilà maintenant si vous avez l'opportunité de pouvoir traduit traduisez les voilà ça vous donne un peu davantage donc on a déjà fait mais je vais reprendre maintenant j'ai dit encore dans l'autre vidéo la vidéo précédente que pour ceux qui ont déjà qu'ils sont déjà inscrits ils peuvent aller directement sur la plateforme là bas pour essayer de s'inscrire encore pour essayer de continuer ou bien s'ils veulent ils peuvent reprendre à s'inscrivant à nouveau voilà donc pour s'inscrire c'est très simple pour ceux qui sont qui ont déjà un compte ils viennent là maintenant pour nous les étudiants qui avons eu le bac le bac et qui avons par exemple connu cette plateforme une première fois nous allons cliquer sur s'inscrit maintenant voilà donc la façon de procéder elle est simple voilà vous allez rentrer vous allez vous abonner vous allez vous enregistrer sur sur les plateformes et lorsque vous finissez maintenant vous allez entrer vos cordonniers et voici un peu qu'on se passe donc vous allez maintenant décider du programme que vous voulez faire voilà et lorsque vous finissez maintenant attention le programme c'est très important de savoir quel type de programme vous allez vous allez choisir c'est très très important parce que si vous pensez que vous n'avez pas une grosse moyenne et que vous voulez choisir par exemple comme ça ça c'est une technique qu'ils vous donnent et que vous voulez choisir une filière que tout le monde que tout monde veut faire vous allez comprendre que la concurrence sera tellement rude que peut-être qu'ils vont peut-être qu'ils vont pas vous choisir donc si vous avez une deuxième option et que vous pensez que cette option elle est vraiment rare par rapport aux autres étudiants voilà vous pouvez choisir cela donc ce qu'ils vont faire là par exemple comme ça là la musique là les filles mais tu comme ça ça c'est très rare les jeunes n'utilisent pas ne possède pas vraiment à cette bourse donc si vous avez une possibilité de postuler et que vous voulez vraiment fait cela et c'est une fait parce que vous pouvez la voix à 40 10% donc la demande d'admission dans un premier temps vous choisissez votre université vous avez vous et là vous allez avoir vous aurez droit à choisir excusez moi vous aurez droit à choisir ces universités et lorsque vous finissez prépare le document vous posséder une demande d'admission dans une université peut-être fait dans l'espace personnel du site avant de remplir il est nécessaire de déterminer avec précision le niveau d'enseignement la forme d'enseignement l'option du financement voilà et il est également conseillé de dresser une liste d'université dans lesquels vous êtes prêt à étudier voilà donc la demande d'être accompagné de quoi accompagné d'une copie du passeport ou autre document d'identité mais je vous conseille de mettre le passeport parce que ceux qui ont le passeport ils ont un privilège par rapport à ceux qui vont mettre des cas d'identité voilà il faudrait que vous sachiez et une copie document du fait d'études c'est à dire le diplôme voilà et formule de demande formule demande remplie vous allez remplir en ligne et une photo voilà donc après cela qu'est ce que vous avez fait ici regardez bien ce qu'on dit ici dans la candidature vous devez lister au moins six universités dans lesquelles vous êtes prêt à étudier par ordre de priorité il est permis de ne pas choisir plus de deux universités à moscou pas plus de deux universités à saint-pétersbourg pas plus de trois universités dans un exercice fédéral il est important que tous les documents soient traduits en russe vous comprenez c'est vrai que la première la première phase vous n'avez pas besoin vraiment d'étendre les documents en russe mais je vous conseille vraiment d'étendre les documents en russe parce que c'est très très important et c'est avec cela que les étudiants de la première phase en sont sélectionnés voilà ils vont commencer par ceux qui ont traduit d'abord les documents en russe ils vont commencer par sélectionner cela avant d'arriver sur vous donc il faudrait vraiment traduit les documents en russe si vous êtes vraiment 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 intéressé voilà et certifié n'oubliez pas il ya la tradition et puis la certification donc là si c'est pas le notarié ça sera vraiment compliqué il faudrait que ce soit certifié certifié pour pouvoir certifier votre document vous par exemple vous allez il aura par exemple si bon si on prend en quoi d'ivoire par exemple en quoi d'ivoire il y a au moins cinq départements ou bien six voilà vous allez d'abord prendre vous allez aller prendre votre diplôme vous allez à la mairie pour pouvoir légaliser et lorsque vous finissez de légaliser vous allez maintenant au mystère de les affaires étrangères et lorsque vous finissez avec le ministère d'affaires étrangères vous allez au ministère de l'intérieur et lorsque vous finissez le ministère de l'intérieur vous allez maintenant à l'ambassade de russie donc une fois que vous déposez vos documents là par l'ambassade de russie c'est avec cela avec tous les tampons avec tous les certifications de votre de votre ministère d'affaires étrangères et de votre ministère de l'intérieur de votre de votre mairie qu'ils vont eux aussi certifié vous dit oui le document est correct c'est un bon document le document est vraiment légal et c'est à ce moment que le document qui est en russe est certifié vos deux points sont certifiés et vous allez maintenant venir pour venir faire quoi pour venir poursuivre avec vous comprenez donc certifié et notarié aussi quand vous allez traduit il faudrait que ce soit notarié voilà c'est très important donc si vous comprenez pas et c'est de m'écrit en voie ça je vais essayer de vous expliquer après avoir reçu des informations sur l'admission dans une université spécifique vérifier la liste de documents requis car les documents secrétaire peut être ok ça c'est pas un problème donc ici réussit le test de qualification sur le territoire de votre pays passez la deuxième étape de la sélection on va repasser la première étape passé la deuxième étape de la sélection faites une demande de visa et venez étudier donc permettant nous ce qu'on a fait est très simple nous allons d'abord faire quoi et c'est d'abord de s'inscrire sur le site et lorsque nous avons fini nous allons maintenant chercher à choisir nos notre programme pour pouvoir pouvoir poursuivre donc je vais revenir sur la première de couverture ici dans russie donc vous allez voir un peu comment ça se passe et si vous allez pouvoir poursuivre voilà donc je viens je viens là ici je vais passer si vous n'avez pas du compte passer à l'enregistrement donc je vais passer à l'enregistrement je vais m'enregistrer d'abord avant de chercher à postuler donc d'abord nom de famille en lettres en latin comme le support passeport voilà n'oubliez pas c'est très important aussi donc moi je vais choisir des noms un peu à le hasard j'ai pas quand même mon nom donc ici je mets par exemple comme ça ici je vais mettre un instant ok ok ça c'est le nom je mets comme ça ok et le pays d'origine c'est quoi quoi d'ivoire s'il n'y a pas quoi d'ivoire vous prenez à y boycott voilà donc ici et on va en côte d'ivoire voilà c'est un russe mais je vous j'espère que ça va sortir en quoi en français ou en anglais comme ici voilà il s'est passé tandis que ça traduit ici mais en dessous c'est pas ça va pas traduit donc espère ça va traduit chez vous parce que tu vois ici ok et le mail vérifie bien votre mail avant lui donc il m'aimé ok et le mot de passe il choisi un mot de passe ok donc je confirme et si le cas c'est quoi c'est 300 467 447 340 7 ok ok maintenant pour ceux qui ne voient pas ils peuvent écouter ici voilà c'est mieux et si j'utilise ça et j'utilise ça aussi ok donc un instrument si un souci ils vont vous dit comme ça vous allez pouvoir reprendre mais s'il n'y a pas de souci alors c'est pas un problème donc ici on dit quoi ce qu'il y a activé c'est un après-midi à une case à la liste les pistes mon épreuve la vache la vache poste vous mangez d'être par petites choses bon on dit on vous dit qu'il ya un courrier que vous allez recevoir sur votre mail donc vous allez aller là bas et confirmer donc on va aller un peu rapidement pour pouvoir confirmer ok donc ici si vous remarquez bien j'ai réussi un message un nouveau message donc je viens là voilà j'ouvre ce message là et ici je clique en sur pas très vite donc là là les noms ça doit me renvoyer sur le mail voilà votre compte a été vérifié donc une fois que c'est fini je viens sur la page principale une fois que mon compte a été vérifié je viens sur la page principale pour pouvoir entrer mes coordonnées voir si ça marche donc un instant nous avons déjà fait l'enregistrement donc on va aller directement voilà donc je vais cliquer sur entrer voilà et de là bas on va pouvoir utiliser et parti en même temps voilà donc comme vous voyez là j'avais déjà enregistré mes coordonnées sur sur mon google voilà donc il a rentré directement donc je n'ai pas besoin de lui entre encore mes coordonnées donc directement je vais me souviens toi de moi et je vais faire entrer dans le nom il doit me retrouver sur l'interface voilà mais s'il ya un souci bon midi je vais remettre c'est pas un problème voilà donc voici mon interface dans le passé donc j'avais choisi qui est là voilà et je vais essayer encore de mettre en français comme ça ça va nous arranger tous et ça va éviter des questions si vous avez des questions qui vous dirige vraiment et c'est de les poser en commentaire je vais répondre de façon instantanée voilà une fois que je vois j'ai des points donc si vous avez des questions et c'est de les poser en commentaire ça ira un peu plus vite donc un instant que le site charge voilà un souci du changement le site va s'agir ok donc arrivé là vous avez vu il y a trois dattes ici 2020 c'est passé de maintien c'est passé 2022 2023 c'est ici voilà donc ce qu'on va faire est très simple pour ceux qui viennent juste d'arriver qui vient juste de voir vous allez d'abord regarder là vous pouvez télécharger ce qu'elle a vous allez voir comment est-ce que vous pouvez vous inscrire voilà vous allez voir comment quels sont les processus quelles sont les étapes à suivre pouvoir fait l'enregistrement et pour passer le la première étape donc c'est un fait ça ne suis pas tout ça donc ici voici la première étape ça c'est c'est l'élément pdf qui vous montrent ça donc ça c'est la première étape on s'est déjà arrêté tout 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 donc une fois que vous finissez la casse que vous faites vous venez là vous en restez maintenant par rapport à vos données personnelles voilà vous mettez tous vos données personnelles ici vous confirmez et lorsque vous confirmez je vais vous montrer parce que je vais vous montrer que je vais et c'est moi même de le faire ou que je vois une façon pratique donc une fois que vous finissez de mettre vos données personnelles voilà vous allez venir maintenant ici vous allez reprendre entrer de nouveau et lorsque vous rentrez maintenant vous allez venir là pourquoi pouvoir faire le choix de vos de votre département de votre je me dis une baisse d ici voilà de votre filière et lorsque vous faites le choix de vos filières vous avez là vous pouvez pouvoir mettre tous les documents et essayer de remplir vous allez mettre vos filières aux facultés ici et essayer de remplir pour pouvoir faire quoi pouvoir passer la première étape en deux de la sélection voilà donc on va essayer d'aller un peu plus vite voilà pour ne pas perdre le temps je vais aller directement ici et on va créer notre notre compte en cliquant sur sa vague non oui non oui c'est bien quand je vais j'essaie je mets en français mais il revient toujours en risques donc je clique là ici ok donc une fois que vous atteignez cette page là voilà ici vous allez commencer à remplir vous remplissez avec les données que vous avez on va essayer de le faire ensemble comme ça vous allez pouvoir vous en sortir voilà donc ici je mets je vais traduit voilà c'est mieux de l'état du maître en français comme ça vous allez vous les trouver ok donc nom des familles nom des familles j'avais mis qu'un transcriptant en russe donc ici ça va faire ça doit être en riz donc je vais mettre mon clavier en riz pour pouvoir écrit l'élément en russe maintenant si chez vous là bas vous ne pouvez pas par exemple mettre l'élément en russe vous allez dans la traduction et vous allez pouvoir mettre cela en riz voilà mais si vous pensez que vous ne pouvez pas écrire en russe vous pouvez laisser dans les normes qu'est ce que vous allez faire vous allez aller sur google par exemple vous allez aller sur google je vais vous montrer comment est ce que vous pouvez écrire votre nom en russe je vais aller par exemple sur google voilà et ici qu'est-ce qu'il est fait je vais chercher google transmettant ici vous écrivez google translate google traduction ici voilà et vous insérez votre votre nom et là vous allez avoir une traduction en russe pour pouvoir copier et coller la voix voilà donc c'est un peu ça donc ici j'ai vu ainsi google traduction ok ça m'envoie ici un instant il y aura les deux cases vous allez les utiliser pouvoir voilà ici vous allez vous allez choisir soit vous écrivez en français et la traduction doit être en russe donc moi je crois que j'ai riz ici moi c'est riz la r r r r r est donc voici riz voilà donc je vais écrire mon nom que j'avais mis là bas et ça sortira en russe dans les noms c'est pas kilogramme voilà c'est qu'il y a qu'il y a eu c'est pas kilogramme à j'ai mis voilà qu'il y a eu c'est pas kilogramme donc vous pouvez vous pouvez mettre par exemple comme ça eric vous voyez ça sort en russe eric ici voilà et vous allez venir la copier mais moi je vais moi c'est qu'il y a eu donc je vais prendre ici qu'il y a eu comme ça cela fait ça doit passer en russe donc je vais y vient ici je copie la traduction voilà et une fois que je copie je reviens maintenant dans mon enquête où j'ai tenté de postuler je reviens là pouvoir coller ici par exemple vous voyez donc je vais pouvoir coller ici je mets comme ça et ça colle voilà mais ici c'est pas kilogramme voilà ils ont mal interprété c'est qu'il y a eu qu'il y a eu c'est c'est pas comme ça en russe qu'il y a eu c'est autrement donc c'est ainsi comme ça voilà qu'il y a eu donc une fois que c'est fini je viens là et si c'est dans les familles et si c'est le prénom ici je vais mettre par exemple j'avais mis auguste mais gustave voilà assez en russe encore je vais changer encore mon clavier pour mettre en russe en français ou en anglais donc ici c'est quoi gustave voilà et on me demande encore la transition en russe comme je vous ai dit je vous ai déjà montré voilà vous allez faire cela comme ça vous allez aller sur google et puis vous allez voir donc ici lieu de naissance selon le passeport de naissance je vais mettre quoi abidjan ok la date de naissance je vais utiliser comme je viens pour la licence comme ça je vais mettre 2003 je crois ici je viens là il choisit d'abord la date ici vous cliquez sur 2021 qui est là vous allez choisir d'abord l'année et ensuite vous allez pouvoir choisir ce qui vient donc ici je vais un peu vers le bas du vélo il va mettre 2000 ans combien d'une 3 bien 2004 pour la licence voilà donc à ça fait un peu plus jeune 2004 voilà et le 16 septembre 2004 ok c'est septembre 2004 et ici ils ont mis quoi ici c'est pas parce que c'est une mauvaise tradition donc j'aimerais au moins ici situation familiale célibataire statut du patriote a uniquement que les citoyens plus citoyens russes j'ai le statut des réfugiés je suis apatrie d'un an citoyen citoyenneté vous mettez votre votre pays ici ici j'ai un coup d'ivoire ok s'il ya pas au coût d'ivoire alors ça c'est un risque forcément ou bien c'est ivory cost donc on va chercher rapidement ivory cost ou bien ok un instant voilà quand il voit et la côte d'ivoire ok et ici information sur la visa visa reiki voilà vous utilisez visa reiki et il a vous allez où est ce que vous allez obtenir le visa c'est à votre pays ce qui sont au bouquina aussi mettre côte d'ivoire donc si vous voulez savoir quels sont les pays dans quel pays vous allez prendre votre visa vous devez regarder sous lunettes si vous n'avez pas d'ambassade dans votre pays vous est forcément lié à l'autre ambassade dans un autre pays donc ici je mets côte d'ivoire donc pays obtention de visa côte d'ivoire en côte d'ivoire il ya l'ambassade donc l'ambassade de russie le bouquina le bouquina prend aussi c'est son visa en côte d'ivoire donc je mets côte d'ivoire et la villa c'est abidjan ok une fois que c'est fini voilà ici vous allez mettre l'intente passeport donc vous allez mettre votre numéro du passeport ok date d'émission regardez juste en dessous de votre passeport là ils ont mis des livres et des livres et qu'un et puis expliquant donc vous vérifiez bien et vous allez voir c'est juste en dessous de votre passeport donc je considère que ça a été délivré mon passeport délivré en 2020 c'est à dire avec cinq ans de d'ancienneté avec cinq cinq ans de deux voyages avec cinq ans du temps voilà ça va expirer dans cinq ans alors décès du 2020 en 2025 alors ici je vais mettre par exemple comme ça bon je considère que c'est en 2021 qu'ils ont fait le passeport donc je vais rien changer je vais juste prendre le 17 voilà et ici c'est en 2021 alors c'est en 2026 que le passeport va s'exprimer va s'inspirer donc essayer de voir aussi dans votre pays si vous n'êtes pas parmi la cédé à eau voilà forcément il vous n'êtes pas peut-être à quatre ans ou bien sept ans d'utilisation de votre passeport chez nous là bas c'est cinq ans voilà donc donc ici septembre 2025 2006 voilà c'est à cinq ans donc une fois que vous finissez maintenant adresseur du domicile en côte d'ivoire si vous n'êtes pas en côte d'ivoire que vous êtes ailleurs vous pouvez mettre aussi mais je vous conseille du mec de mettre votre pays d'origine ainsi ça sera facile pour vous d'examiner vos dossiers donc ici je cherche comme ça le code d'ivoire ok ok après ça c'est le code postal vous mettez votre code postal voilà et ici ok lagune en région des lacunes villes localités vous mettez abidjan voilà et ici immeuble appartement rue rue ce jeu appartement où vous essayez de séparer et si si moi je sais pas si moi je sais pas mon temps donc ici appartement appartement 4 voilà ok après cela ici niveau d'éducation reçu ou bien existants voilà ici par exemple ça comme ça si vous venez pour la licence vous allez mettre comme ça que vous avez eu le bac et si vous venez pour le master vous allez mettre comme ça que vous avez eu la licence voilà donc niveau d'étude ici je vais choisi vérifiant vérifiant ici voilà enseignement secondaire général donc pour ceux qui viennent par exemple pour le doctorat ils vont mettre la maîtrise pour ceux qui viennent pour la maîtrise mais le premier cycle voilà si vous avez fait une spécialité vous allez mettre spécialité mais si vous allez mettre enseignement secondaire général donc le nom de votre de votre établissement c'était quoi c'était lycée lycée c'est pas le bel lycée moderne ou bien ce que vous voulez voilà vous mettez le nom de votre enseignement ici moi je mets le lycée et puis je met le pays où vous avez eu le diplôme c'est quoi ces côtes d'ivoire dans ces côtes d'ivoire je crois que je vois c'est quoi tu vois ici l'instant j'ai toujours la côte d'ivoire ok côte d'ivoire et après cela la ville où c'était à abidjan aussi donc la ville où l'univers où l'école est testé à abidjan et ici par exemple comme ça la structure la rue la maison les bâtiments ça c'est comme ça comme l'adresse voilà vous pouvez regarder sur votre lutte et vous allez voir ces éléments là bas donc je vais mettre en moi si 05 voilà donc c'est à vous de voir donc ici entre l'année d'optation de votre diplôme vous avez par exemple obtenu le diplôme véné cette année alors vous avez obtenu le diplôme en 2020 pour ça voilà le diplôme en 2020 et ici candidat e mail le mail je vais prendre quoi mando ok c'est bon et ici votre numéro de téléphone ok ok ce numéro de téléphone pour ceux qui veulent qu'on participe à leur remplissage voilà et que vous écris ce numéro de téléphone via whatsapp toujours connecté donc que ce soit le bon écrit c'est un problème donc contact des représentants la personne qu'on peut contacter au cas où voilà donc vous allez mettre les codes de cette personne là ici donc je vais mettre par exemple comme ça c'est qui c'est un frère un enclos ou un père je vais mettre un frère comme ça voilà nom des familles de cette personne là c'est quoi c'est ça va faire aussi qu'il y a aussi voilà et le prénom ici qu'il y a eu jules ok et ici deuxième nom si vous voulez vous assurer ou bien vous laisser donc 0 0 225 48 non j'ai eu j'en ai 5 0 7 c'est la tenette entre 1 12 44 voilà et l'adresse email de cette personne là je vais prendre mon adresse email ok donc ici on dit moi c'est la patrie c'est pas la peine ne mettez pas ça et la patrie c'est une personne qui n'est pas qui n'est pas dans son pays qui n'est pas qui n'a pas la citoyenneté dans son pays d'origine et n'a pas la citoyenneté dans le pays où il est actuellement vous comprenez donc vous c'est pas le cas vous êtes bel et bien citoyen d'un pays alors vous ne cochez pas à patrick maintenant on va prendre ici cette unité côte d'ivoire donc vous faites la même chose pour ceux qui ont les éléments en russe voilà vous faites aussi la même chose donc cette personne n'est en quelle année étant donné que lui il va être mon grand frais c'est l'année peut-être en 91 voilà ici ok donc quand vous voyez là ça c'est garder ça s'il ya un souci il va me dit je vais aller rectifier voilà le raconterait c'est sauvegarder vous avez vu c'est sauvegarder maintenant ce que vous avez fait vous allez continuer en cliquant sur quoi en tout cas su ici aller plus loin voilà ça vous envoyez ici vous voyez c'est pas encore fini je vais remplir cette étape là et je vais m'arrêter comme ça vous allez pouvoir vous retrouver un peu plus facilement donc ici pour les déclarations on a fini avec cette partie là on est là après ça en jouant les dossiers et on envoie notre notre demande pour participer à la première étape vous comprenez voilà donc pour et pour faire pour remplir tout ce qui est là on va éditer à mettre nos documents et ici une fois que vous arrivez là vous allez cliquer là et n'oubliez pas ce que je voulais vous dit aussi c'est quoi c'est que pour ceux qui ne connaissent pas qui ne savent pas où est-ce qu'ils doivent prendre le visa et tout ça voilà il ya l'indication qui va ça qui va s'afficher là ici vous devez sur ce qu'elle a si vous êtes du togo et que vous et que vous postulez ici vous allez voir que ici ils vont mettre les éléments de l'ambassade du benet vous comprenez voilà donc le togo et puis le bénin il se retrouve à la même place et le bouquin a et la côte d'ivoire aussi se trouve à la même place donc si par exemple vous êtes bouquinabé et que vous venez du postulé vous allez voir qu'ici au lieu de mettre les coordonnées du bouquinat ils vont mettre les coordonnées de la côte d'ivoire comprenez donc c'est un peu ça donc il s'est arrivé là qu'est ce que vous allez faire vous allez venir à l'application pour pouvoir poursuivre voilà et ici aussi n'oubliez pas mettez une photo on a déjà passé cette étape là voilà ici mettez une photo c'est très important et pour mettre la photo c'est très simple vous allez venir dans édité ici vous allez d'été et vous allez venir là vous allez cliquer deux fois sur cette partie là ça va vous renvoyer directement dans votre sur votre votre ordinateur et de là bas vous allez pouvoir choisir une photo qui s'y est et puis voilà c'est tout donc si moi je viens là par exemple comme ça je vais prendre une photo comme ça je vais prendre une photo et puis je vais essayer de l'insérer comme ça vous allez voir vous allez choisir une photo bon je vais pas une fois de quelconque n'oubliez pas mais vous pourrez une bonne photo c'est très très important moi j'ai pris une photo quelconque voilà je vais l'insérer là dans les noms la photo doit apparaître ici voilà si ça respecte bien sûr les règles voilà la photo apparaît là mais vous voyez que moi c'est juste une photo comme ça que j'ai utilisé maintenant vous ce que vous faites vous prenez une bonne photo de fond blanc voilà une photo de la carte d'identité comme ça vous prenez cela et puis voilà donc nous on a déjà fini avec le remplissage là maintenant nous sommes au lieu de joindre des documents voilà avant de joindre des documents c'est très simple vous allez d'abord télécharger ce cette concentration d'expression c'est quoi c'est c'est une lettre de consentement qui dit que vous êtes d'accord à ce que la plateforme qu'elle a ou bien le gouvernement lui sont puissants utiliser vos données pour faire votre sélection voilà donc vous devez l'imprimer et vous devez signer donc ici par exemple comme ça vous cliquez sur et concentration d'expression lorsque vous allez cliquer là vous allez voir qu'il y a un document en fichier pdf qui va qui va s'afficher là voilà donc vous allez toucher ce fichier là bon je vais mais ce fichier là où je vais mettre ce fichier là dans mes vidéos ou bien je mets ce fichier là dans musique voilà et je vais mettre ici vous allez toucher ce fichier et lorsqu'on a touché ce fichier il y aura des endroits où de dessiner voilà un instant que ça charge en temps que ça charge je vous donne un peu d'informations bon c'est bon donc je vais ouvrir maintenant le fichier et vous dit où est-ce que vous devez signer et mettre la date pour pouvoir ensuite en mettre ce fichier là à l'espace qu'elle a ça veut dire qu'une fois que vous finissez de signer le fichier vous devez l'insérer ici sélectionner un fichier et vous l'insérer là donc je vais ouvrir le fichier comme ça un instant que ça charge en temps que ça charge je vous donne un peu d'informations donc comme je disais ici ce fichier là c'est un fichier où vous devez signer voilà et mettre la date et ce fichier comme vous le voyez c'est consentement au traitement des données personnelles ça veut dire qu'on savait dit que vous êtes d'accord et vous agréer à ce que le gouvernement russe puisse utiliser vos condamnés voilà vous pouvoir faire votre sélection pour pouvoir envoyer à l'équipe de droit donc ici parlant comme ça une fois que vous avez ce fichier voilà le fichier vous devez d'abord cliquer ici pour l'activer activer les modifications activer ici les modifications ici par exemple c'est un exemple que je vous donne voilà et pour ceux aussi qui ne veut pas l'activer vous pouvez fait directement vous pouvez l'imprimer directement au cyber et tout ça ici par exemple comme ça dans un premier instant vous voyez que tout ce qui est là c'est un russe voilà maintenant si vous vous ne utilisez pas le russe parce qu'il y a il ya deux traductions il ya le russe et il ya l'anglais donc vous venez là vous venez à la partie anglaise ici par exemple voilà parce que la partie anglaise qu'elle a consacré concentre des candidats de personnel data processing transmission storage donc ici parlant comme ça vérifier bien et s'ils vont mettre votre nom je suis et puis on met votre nom ici et là on met votre on met votre numéro du passeport et on met la date de délivrance du passeport vous comprenez donc si ces éléments en manque ici par exemple comme ça vous devez d'abord les compléter avant de pouvoir faire les avant de pouvoir imprimer donc n'oubliez pas si c'est deux que six éléments en manque si c'est à dire votre nom votre numéro du passeport et et la date de délivrance si ça manque vous même vous devez compléter cela ici sur word avant de pouvoir tirer donc une fois que vous faites les plus on voit que vous imprimez maintenant vous allez pouvoir faire quoi vous allez pouvoir signer donc vous venez là ici vous mettez la date de la date du moment et puis ici vous signez ici voilà juste l'espace qu'elle a et ici vous allez mettre comme ça les ainsi c'est à quoi les initiales vous allez mais si vous appelez par exemple moi je vois ici sur cette plateforme cette bourse je me nomme je me nomme en gustavo kg n'est ce pas donc dans un premier temps la première lettre c'est quoi cg et la seconde lettre c'est qu'à donc ici comme initial ici comme initial et si je vais mettre quoi je vais mettre g.ca voilà ne mettez pas tout votre tournant mais dg.ca comprenez voilà maintenant aussi vous avez aussi des possibilités vous pouvez mettre tous les noms sinon vous n'êtes pas obligé de mettre tous les noms si vous appelez par exemple comme ça jules et kilos et puis un autre nom vous mettez sûrement que les initiales c'est à dire les les débuts des lettres voilà le début de vos mots de votre nom vous vous installez l'accord pour moi comme ça gustave qui l'eau j'ai mais j'ai et puis qu'à g.ca et c'est tout j'ai signé là et puis si je mets la date et c'est tout maintenant une fois que vous finissez cela vous scannez rescannez encore le dossier en entier voilà vous les scanne encore le dossier en entier et vous me dit sans fichier pdf et qu'est ce que vous faites vous allez mettre à l'insérer ici donc ici arrivé là où que je suis sélectionné un sélectionné un fichier voilà ça va aller directement dans votre dans votre ordinateur vous allez sélectionner ce fichier là je viens là je l'avais mis ici je l'avais mis quelques par là donc voilà donc je viens là et je laisse du sélectionnant encore ce fichier donc une fois que c'est ce fichier ça s'installe là et c'est tout vous comprennez voilà maintenant une fois qu'on a fini on attaque maintenant la partie la partie passeport la partie passeport vous allez que c'est ici téléversé donc j'écris que la téléversé ici et je mets mon passeport je répète très bien qu'on je vais être clair avec très avec vous vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents en russe avant de pouvoir postuler pour la première étape je répète encore vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents en russe avant de postuler pour la première étape voilà donc vous pouvez vous pouvez postuler avec vos documents de façon les originaux c'est à dire quoi en français voilà combien en anglais pour ceux qui sont dans les pays font d'un pays anglophone voilà le passeport et le diplôme vous pouvez les insérer là ok donc ici comme ça comme ça je vais mettre le passeport donc j'ai cherché au moins un passeport dans parmi mes fichiers et l'insérer ok moi je n'ai pas de passeport ici donc je vais insérer celui là mais n'oubliez pas insérer le passeport ok donc j'insère le passeport et pour ceux qui ont la tradition de le passeport ils peuvent encore ajouter un dossier ici vous pouvez l'ajouter là et j'écris que si sauver et fermer une fois que j'ai fini je viens sur les documents éducatifs je viens là ici aussi j'ai fait la même chose voilà téléverser je viens j'ai ajouté ici mon diplôme donc si votre diplôme c'est juste l'attestation vous devez ajouter aussi le relévé des notes vous allez maintenant cliquer ici si c'est une attestation bien sujet dit donc si c'est une attestation vous allez mettre l'attestation et ajouter le le rêvé du diplôme maintenant c'est un diplôme complet voilà vous pouvez l'ajouter là comme celui de la croix d'ivoire voilà c'est un diplôme qui comporte c'est une collante qui comporte à même pas les notes du baccalauréat donc c'est là une seule fois voilà maintenant pour ceux et encore qu'on fait la tradition ils peuvent encore aller chercher un document voilà pouvoir mettre là voilà donc c'est un peu ça dont avais ça vous sauvegarder et c'est tout ça c'est la première étape une fois que vous serez maintenant admis à la seconde étape ils vont vous demander encore des dossiers et vous allez les insérer ici vous connaissez voilà mais pour le moment c'est pour la première étape congé et après on verra pour la seconde étape donc une fois que vous finissez qu'est ce que vous faites vous allez cliquer ici voilà avancer et il vous environ là donc si vous voyez si vous voyez ici par exemple comme ça un élément qui s'affiche en rouge c'est tous les éléments que parce que nous on n'a pas on n'a pas on n'a pas rempli tous les éléments voilà c'est tous les éléments que vous n'avez pas rempli que vous devez vous vous devez repartir en arrière pour aller revoir et rempli ici par exemple on me dit que je n'ai pas encore je n'ai pas encore rempli la forme d'études le niveau d'études et tout ça je l'avais fait comme ça à la volée parce que je n'ai pas mis des dossiers là bas c'est ici cette partie là je vous montre rapidement voilà c'est ici vous voyez ici je n'ai rien rempli vous comprenez donc vérifier un peu quand je vais remplir ce qu'ils vont mettre là bas on va vérifier rapidement donc la forme d'études n'oubliez pas c'est en temps présentiel temps plein voilà et le niveau d'éducation si je vais pour le premier cycle je vais mettre premier cycle voilà et qu'est ce que je vais faire là bas car c'est la ma spécialité je vais faire mathématiques appliquées j'aimais ça par exemple comme ça et ici je dois choisir maintenant les universités c'est ce qui est très important pour vous et que d'autres étudiants ne savent pas vous vous basez sur la moyenne pour pouvoir postuler ou pas alors que c'est pas c'est pas ainsi si vous pensez que vous avez une moyenne qui est assez plus faible c'est une technique que je vous donne si vous pensez que vous avez vous avez une moyenne qui est assez plus faible plus faible il y a des universités que vous devez savoir vous pouvez chercher sur internet les universités qui sont vraiment qui n'ont pas de qui sont pas dans parmi les premiers voilà parmi les dix premiers ou même les 100 premiers voilà parce que ici il ya plusieurs universités vous devez choisir des universités qui sont pas parmi les 100 premiers vous allez voir que vous allez pouvoir avoir et non vous sont d'études mais si vous avec une moyenne qui n'est pas assez considérable et que vous voulez postuler dans une université qui est cassé parmi les 100 premiers vous comprenez que c'est déjà une compétition compétition qui sera très vite pour vous à ce qui concerne l'étude des dossiers et tout ça donc c'est à vous de voir et puis voilà parce que chacun restait à un quota qu'elle doit avoir et tout ça donc essayer de voir les universités qui sont pas vraiment très très reconnu si vous pensez que vous avez une moyenne qui est assez plus faible voilà donc ici vous choisissez les universités mais d'abord ce qu'il a fait je vais je viens de remplir ces éléments là je venais remplir ces éléments là donc je vais aller vous montrer un peu on va vérifier rapidement si c'est encore là bas donc ici je vais ok donc je vais d'abord mettre les éléments avant d'avancer j'ai déjà commencé à compléter donc je vais finir de compléter ok donc ici par exemple vous allez mettre les universités je vais choisir une université comme ça il est fait les mathématiques donc je sais que si j'ai par exemple 12 de moyenne j'aurai j'aurai la chance d'être investi si je passe maintenant à pouvoir vous expliquer tout cette partie là voilà j'ai pas fini donc ceux qui sont vraiment intéressés à pouvoir posséder à ces bousses à ces bousses là vous pouvez nous compter vous pouvez nous contacter une box voilà on serait très ravi de vous aider donc ici vous choisissez vos universités vous choisissez vos universités n'oubliez pas les universités sont pas ce pas seulement les universités que vous voyez juste devant vous là ici par exemple si vous cliquez sur ce qu'elle a réagi très bien ici je viens là attendait un peu que ça charge ça va vous montrer un peu vous voyez ça décolle voilà il ya toutes ces actions là une fois que vous arrivez à la fin attendez un peu que ça charge ici vérifier là ça va charger quand il faut que ça charge ici c'est à dire qu'il ya encore des universités qui sont disponibles voilà donc je vais quand l'université d'état de pinza je vais prendre aussi pour les mathématiques n'oubliez pas ou ne devait pas choisir plus de deux universités à moscou et trois universités à saint-pétersbourg donc n'oubliez pas donc maximum deux universités à moscou voilà et vous ne pouvez pas choisir aussi des universités identiques donc vous devez changer à tout moment donc je choisis ces universités et je choisis vous avez le choix parmi ces universités vous avez le choix de choisir vous avez le choix a fait ces universités parmi tant d'autres voilà excusez moi donc ici étant donné dans ok donc je viens de choisir mais ces universités vous voyez là voilà et ici la langue russe vous mettez que vous ne comprenez rien je ne maîtrise pas la langue vous ajoutez français parce que si vous ajoutez français au coup par exemple comme ça de l'année préparatoire de la langue russe il peut vous envoyer un prof qui fait le russe et qui comprend un peu le français quand c'est comme ça l'apprentissage un pas un peu plus vite donc ici français je vais mettre par exemple français français on marche et français donc si vous mettez aussi l'anglais vous mettez l'anglais ça dépend de vous donc français je vais voir où ça se trouve et puis nous allons choisir ok français un instant il ya français dans la liste il ya aussi anglais et tout ça il ya soit il dit comme vous voyez là voilà il ya toutes les langues que vous pouvez imaginer donc vous choisissez français c'est très important parce que s'ils savent au moins quelle langue que vous maîtrisez ils vont essayer parce que lorsque vous avez la bourse vous allez d'abord fait la langue russe avant de pouvoir commencer le coup donc s'ils savent que vous maîtrisez la langue française ainsi lors de votre apprentissage voici anglais qui est là d'abord on apprend anglais ok anglais compétence c'est pas langue maternelle un instant que je fasse cela ok anglais compétence je vais mettre si vous parlez couramment ou du courant ou paris couramment mais je suis débutant mais des débutants voilà comme ça ils vont pas trop vous en aider donc ici aussi vous pouvez vous mettez français il ya aussi français donc essayer de voir essayer de trouver français je vais le faire avec vous donc c'est en fonction de cela qu'il vous les induisent dans les salles pouvoir vous aider pour la langue russe donc lorsque votre prof comme ça de langue russe parle un peu de france les français ou d'anglais cela permet cela vous êtes beaucoup à pouvoir mieux comprendre la langue russe voilà mais si vous allez à des coups où vous parlez seulement que le russe vous comprenez que c'est ça devait encore plus chiant et puis ça devient encore plus compliqué voilà donc j'essaie de trouver français donc il ya français dans la liste donc comme le c'est un russe dans les noms et que l'entrée en français tout est mélangé ici ok donc ce qu'on a fait très simple je vais utiliser le crâne que le clavier russe comme ça on va pouvoir l'atteindre facilement donc on est voilà ici donc je vais mettre en français la france est là ok donc ici je parle couramment voilà ou bien vous mettez que c'est votre langue maternelle ici et si c'est anglais et en français bon donc vous comprenez un peu l'esprit ce que j'ai dit donc vous prenez anglais français voilà et vous mettez là dans ici nécessité d'étudier la langue de la langue russe d'abord ok donc une fois que vous finissez là vous maintenant pouvez continuer comprenez ici on dit erreur de la mise à jour vous ne pouvez pas choisir plus de deux voilà ce que je vous disais vous ne pouvez pas choisir plus de deux j'investis à moscou je le rendais que je l'ai fait donc on va vérifier rapidement qu'à son avis mais c'est que j'ai choisi à moscou ici par exemple ici j'ai choisi une série rural mais c'est technique de quoi de miss a ok donc je vais changer cela je vais mettre cela voilà ok donc je crois que c'est bon je vais continuer maintenant on dit erreur vous ne pouvez pas choisir plus de deux vérifier modifier la liste donc ça va ok ça va donc maintenant on va vérifier est ce que nous sommes toujours dans la liste rouge si oui alors ils nous diront voilà vous voyez que tout a disparu ici vous voyez que tout a disparu ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai tout rempli voilà et une fois que vous finissez de tout rempli qu'est ce que vous faites arriver là à la dernière étape regardez bien nous sommes là à la dernière étape ici voilà donc pour si vous avez bien remarqué et si tout était rouge on nous avait dit que on n'avait pas encore fini de remplir des éléments nous sommes allés là bas pour les remplis voilà et maintenant tout a disparu et vérifier bien la date limite c'est quoi c'est le premier onzième mois 2021 voilà donc vous avez moins d'un mois vous a fini cela arriver là qu'est ce que vous faites vous allez maintenant imprimer tout ce que vous avez vous avez déjà fait auparavant à l'arrière ils vont mettre tout sur une fiche voilà et vous allez l'imprimer donc si vous avez bien remarqué voici ma photo qui est là donc ici tout est bon vous ne touchez à rien voilà ce que vous faites vous arrivez vous venez jusque là là dans les deux parties qui sont là ici et là donc ici vous mettez la date et là vous signez et c'est tout date ici et vous signez là et c'est tout et lorsque vous finissez là qu'est ce que vous faites vous allez maintenant rescanner encore comme ce que vous avez fait là bas ou la laine de consentement vous allez rescanner et vous allez venir l'insérer ici une fois que vous rescanner en pdf vous avez vu six amis copie numérisée documents originale donc cliquer là ça vous envoie directement dans votre pc dans votre pc ici voilà et vous choisissez l'élément que vous venez de d'imprimer et dessiner voilà une fois que c'est fini vous cliquez sur fini voilà et après cela pour terminer maintenant le tout qu'est ce que vous allez faire vous allez maintenant envoyer votre demande vous allez soumettre maintenant votre demande ici en cliquant sur envoie une demande moi je vais pas cliquer dessus parce que tous les documents que j'ai mis sont pas vraiment dans les normes c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe voilà donc pour ceux qui m'ont vraiment demandé à ce que j'ai finisse la vidéo il faut que c'est fait maintenant et que vous allez pouvoir postuler les gars donc quand les gars c'était moi dans mon hospital n'oubliez pas essayer de me donner une pouce bleue voilà et c'est une d'un essai d'une est la force et c'était moi dans mon hospital vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le russo 225 pour tous ceux qui ont besoin d'être pour tous ceux qui ont besoin vraiment que nous mettons notre expertise notre expérience sur le document ils peuvent nous contacter une box voilà on se rend très l'avis de les aider et à plus les gars